Bonjour, ici Michel, pour actualité-dvd.com, et aujourd'hui je vous parle du film Opposite Day de Michael Givens, sorti en DVD chez TVA Film le 28 juin 2011, émettant en vedette Polly Shore, Billy Unger, Ariel Winter et Colin Crabtree. Un garçon qui rêve que les enfants règnent sur le monde voit son souhait réalisé quand une expérience scientifique tourne mal. Les personnalités des enfants et des adultes sont alors inversées. C'est dur de voir celui qui est passé à deux doigts de devenir la figure comique des années 90 descendre aussi bas qu'un film pour enfants qui semble être fait par une classe de troisième année. Opposite Day part sur une note facile et devient rapidement insupportable. Polly Shore s'est d'abord fait connaître dans son rôle dans L'Homme d'Enchino et s'est rendu populaire avec Le Gendre, Jerry Dutty et finalement Biodome qui marque aussi le début de son déclin. Malheureusement, le reste des acteurs valent pas plus la peine. Les enfants, même s'ils sont mignons dans leur rôle d'adultes, dépassent jamais le niveau des comédies de situation américaine. Le scénario tient pas du tout la route. Celui qui devient le super vilain veut que les enfants règnent sur le monde, mais pour ça il est fait agir comme s'il avait été adulte depuis le début. Résultat, les enfants qui règnent sur la ville sont en fait des adultes dans les corps d'enfants. Pourquoi pas? Tant que ça dure assez longtemps pour un film. Il faut parler de la musique qui devient vraiment agressante à un moment donné. On a l'impression d'avoir la même chanson qui joue et rejoue tout le long du film. Et parfois, ben, c'est effectivement le cas. Peut-être que si la trame musicale avait été en fond, de manière subtile, ça aurait passé. Mais c'est plutôt des moments de musique pour boucher des trous dans un film déjà très court. Bien sûr, il n'y a pas que du mauvais dans le film. Ou plutôt dans l'atmosphère qui règne autour. On voit que le film a été fait avec beaucoup de plaisir. Les enfants s'amusent, les adultes s'amusent, Paul et Shore ont encore son quart d'enfant, et ça paraît. Tout ça rend le film extrêmement sympathique malgré tout. Malheureusement, s'amuser en travaillant, c'est pas assez pour faire un bon film. Il aurait fallu que l'équipe de tournage se prenne un peu au sérieux, et que quelqu'un dirige les acteurs pour en faire sortir quelque chose. On voit un certain potentiel dans la petite Ariel Winter, mais qui n'est ni encouragée, ni même exploitée. Le film est présenté en format d'image 16-9, en anglais et français Dolby 5.1, avec les sous-titres en anglais seulement. Dans les extras, vous ne trouverez que la bande-annonce du film. En conclusion, je dirais que même si le film est une petite pièce sympathique qui va probablement faire rire les enfants une ou deux fois, c'est loin d'être un film qui va se garder longtemps dans leur bibliothèque. En fait, si on parle de qualité, on dépasse seulement en budget les spectacles que les enfants mettent en scène dans le salon devant la visite. C'est un jugement un petit peu dur, je l'avoue, mais comment pas juger durement un film qui prend les enfants pour un public facile. C'était Michel, je vous remercie, et bon visionnement ! Merci. Merci. Merci.